Chapitre 19 Il manquait quelqu'un. Je ne pouvais dire qui. Mais dans cette foule où je commençais à connaître tout le monde, il me semblait buté sur une absence. « Ils sont tous là, tous les accents », me répétais-je. « Ils sont forcément tous venus, et pourtant… » Je fis part à mon frère de cette sensation désagréable, presque douloureuse. Il hocha la tête. « Je te connais, ma sœur. Je sais qui tu cherches. Viens. » « Nous n'ûmes pas long à marcher. Silence, Jeanne, silence, ou tu vas les faire fuir. » « Il y en avait de bonnes, mon frère. Vous savez, vous avancez sans bruit dans la neige, évitez l'écrissement, étouffez les protestations de tous ces cristaux écrasés. » « Regarde. Je ne vis d'abord entre deux rochers qu'un petit carré de mousse que traversait, en serpentant, un ruisseau pas plus large que deux doigts. » « Regarde mieux. Je me suis penchée, je ne voyais toujours rien. Je me sentais gui l'hiver tellement j'étais grande au-dessus de ces arbres nains. J'ai dû m'allonger, le nez quasi dans le vert, et j'ai fini par les distinguer. Dans une clairière, blottis les unes contre les autres, un groupe de cédilles. » Depuis le premier livre que m'avait donné ma mère, j'avais un faible pour ces sortes de points d'interrogation renversés. Au lieu de fanfaronner, de bomber le torse et de plastronner comme tous les autres accents, il se colle avec humilité sous les « c » pour en adoucir les manières. Par exemple, « ça » prononçait « ça » plutôt que « k ». Les brins de mousse me chatouillaient les narines, j'ai failli éternuer. Heureusement que j'ai réussi à me retenir, le souffle les aurait fracassés. « Et quand tu seras l'origine de leurs noms, tu les aimeras davantage. » J'avouais mon ignorance. Cédille vient de l'espagnol « cédilla » qui veut dire « petit zed ». Je m'étais relevé, deux ronds debout tâchés au genou, mon pantalon blanc. Pourquoi se cache-t-elle ainsi ? Les corbeaux en raffolent, ils doivent les prendre pour des verres. Pauvre cédille ! C'est leur faute, quand on est trop modeste, on se fait écraser ou manger. Oh ! Surtout plus un bruit ! Que se passe-t-il ? Tu vois le petit groupe juste au pied de l'ébouli ? Mon frère baissa la voix encore davantage. Il ne parlait plus qu'en murmure. Ce sont les accents tibétains. Tu en as de la chance, ils ne se montrent pas souvent. Les autres membres du groupe avaient suivi de loin notre exploration. À notre retour, comme on s'en doutait, comme on s'en doute, ils voulaient savoir, ils nous harcelèrent. Mais à chacune de leurs questions, nous opposions le même sourire silencieux. D'où au moment ? Qu'y a-t-il de plus chaud, tout au fond de soi, que de partager un secret avec son frère ? Et c'est le soir, sous la tente, que Tom m'ouvrit quelques fenêtres sur cette langue mystérieuse. Elle était composée de trente consonnes et de cinq voyelles. Mais une seule voyelle était une lettre à part entière. Le A. Les autres voyelles ne sont que des signes. Dessinés au-dessus ou en-dessous de la lettre A, ils en modifient le son. Le signe, appelé guigou, se place au-dessus de... Ainsi se prononce I. De même que le chabkiou, placé en-dessous, se prononce OU. ... ... ...